Au sein de l'attaque, puisqu'un homme a fait très forte impression cette semaine à l'entraînement, c'est Pius Ndiéfi et justement il est titularisé. Oui il est titularisé alors qu'il avait un petit peu disparu la circulation entre guillemets depuis quelques matchs, mais il revient très très en forme, donc une équipe sudanaise assez classique en 4-4-2 avec Nicolas Sachy dans les buts bien sûr, 4 défenseurs, Montero à droite, Elzer à gauche et dans l'axe Oliveira et Satora. Deux milliers de terrain plus défensifs, Fretard on l'a vu tout à l'heure en lieu et place de Verschur qui est blessé, avec Adjaoud et dans un rôle un peu plus offensif, Ndiaye sur le côté droit, K1 à gauche et deux attaquants très très remuant, Ndiéfi et Brogno. Avec Mionnet prêt à rentrer, Mionnet que l'on retrouve sur le banc des remplaçants que l'on va découvrir immédiatement alors que les Pom Pom Girls des Ardennes font un petit numéro. Voilà les remplaçants avec un ancien Nantais, Eddy Capron, il a joué 174 matchs pour être précis avec le FC Nantes, club de son cœur, il nous le confie encore juste avant le début de ce match. On va retrouver notre homme de terrain, c'est Olivier Pront qui est en bonne compagnie. Je pensais que vous étiez avec le jardinier mais finalement non, vous êtes avec le président, il va nous parler peut-être de la pelouse. Bonsoir Olivier Pront. Bonsoir Ludovic, bonsoir Max, bonsoir à tous. J'ai troqué un président pour un autre, le jardinier président, chef Pascal Urano, n'y tenait plus, il est parti dans les vestiaires pour tout vous dire, pour aller voir ses joueurs juste avant l'entrée sur le terrain. Alors j'ai pris le président délégué, on vous appelle le Michel Denisot de Sedan, c'est comme ça qu'il vous appelle Pascal Urano, Michel Berard, vous êtes président délégué. Mais si vous êtes avec tous, c'est pour parler de la pelouse, ça a été la grosse affaire cette pelouse. Elle a l'air en bon état là maintenant, elle est neuve. Ah oui, c'est complètement neuve puisque nous avons dû, nous, obligés de la changer au dernier moment après les deux premiers matchs à domicile. Cette pelouse présentait vraiment des malfaçons et donc on a pris la décision de la refaire en tir en main. Donc il a fallu faire ça un temps record entre deux journées de championnat, 15 jours, enlever l'ancienne pelouse, commander 9000 mètres carrés de pelouse qu'on a trouvé à Hollande et une pause en 48 heures avec une préparation de terrain jour et nuit, 24 heures sur 24. Donc un bel espoir de la part des entreprises et un coup de chapeau. Et je crois que ce soir on présente une pelouse de qualité et qui permettra de faire un spectacle également de qualité. En espérant le jamais 203, les deux premiers matchs à Dugogues, c'était plutôt bien passé sur une pelouse en mauvais état. On espère que celle-là portera chance également au CES Sedan. On espère, c'est vrai qu'on a très bien démarré notre reprise sur Louis Dugogues. Ce soir c'est peut-être plus difficile, tous les matchs sont difficiles, compliqués. Face à Nantes, on espère que ce sera un beau match. Puis une fois on verra bien que le meilleur gagne, mais on espère que ce sera nous. Écoutez, en attendant on va regarder la composition de l'équipe nantaise avec Nicolas Gillet qui remplace Nestor Fabry. Voilà, et Nicolas c'est vrai qu'il était là depuis un petit bout de temps. C'est surtout la rentrée de Pascal Delomo qui va être associé à Nicolas Gillet en défense centrale Maxime Bossis. Sinon c'est du classique du côté nantais. Oui, c'est du classique, côté nantais, Landreau dans les buts, Laspal et Armand côté gauche. Laspal qui a réussi à supplanter Mario Silva à air gauche. Défense centrale Delomo Gillet, Fabry étant suspendu. Deux vieux terrains assez défensifs, Bersan LMB. M. LMB aime beaucoup aider ses attaquants. Avec Carrière et Eziani dans une position plus avancée. Et Amada et Moldevan devant. Voilà, donc c'est Silva Armand qui a supplanté le petit portugais Mario Silva. Tout à fait. Laspal étant arrière droit. Je me suis trompé ? Oui, c'est pas grave Maxime. Les remplaçants donc avec Alune Touré qui avait marqué l'an passé contre ceux à l'avant-dernière journée du championnat. Massé qui fait sa première apparition dans le groupe. De Roff qui lui fait son retour et Aristouille. Renal Deloix a hésité longtemps entre Aristouille et Amada finalement à titulariser le second. Imputeur au micro d'Olivier Prand avec plaisir. Ah bah oui, écoutez, je suis avec Gilles et Nicolas un petit mot rapide sur cette rencontre pour le FC Nantes à domicile. A l'extérieur, ça marche plutôt bien. Objectif, confirmation ce soir ? Oui, on est mieux pour prendre des points de toute façon. Donc on va essayer de faire un bon match ce soir et continuer sur notre lancée. Et puis un deuxième but dans la semaine pour vous, pourquoi pas ? Plus important, c'est de bien défendre en fait, on verra. Ouais, c'est vrai que son premier rôle à Nicolas Gilles, ça va être bien défendre. Mais ça fait deux buts consécutivement en Coupe d'Europe. Alors il y prend goût. Le trio arbitral, on y reviendra juste avant de voir le tableau de l'historique des Sedan-Nantes. Il faut remonter assez loin pour voir les résultats, les confrontations directes entre ces deux équipes. Un chiffre pour vous dire que ça fait 30 ans que Sedan n'a pas battu Nantes. Ça fait 30 ans, Maxime Bossis, que Sedan n'a pas marqué le moindre but contre Nantes. Alors ça, c'est un événement. Il y a eu quand même 10 matchs entre-temps. Oui, ça fait beaucoup, Dimash a marqué le moindre but. Et c'est vrai qu'on peut parler de loi des séries, même si toutes les séries prennent fin un jour ou l'autre. Donc on espère ce soir qu'il y aura des buts des deux côtés, même si on ne peut pas savoir, bien sûr, pour l'instant, le résultat final. On s'attend vraiment à un match très, très ouvert entre deux équipes qui jouent l'offensive. L'FC Nantes, à l'extérieur, ne reste pas recrevillée sur ses buts. Alors le trio arbitral, alors que l'on voit Mickaël Landreau, ce sera Stéphane Bré, qui vient de la Ligue de Bretagne. Il a 34 ans, il sera assisté de M. Daniel Bikinia Lionel Dagorne. Et le quatrième arbitre, arbitre assistant, c'est M. Franck, arbitre remplaçant, c'est M. Franck Sergent. Voilà la solidarité des Ardennais qui misent évidemment beaucoup sur cette notion face à des Nantais, qui sont très impressionnants alors qu'on va... C'est la minute de silence. Minute de silence parce qu'il y a un arbitre du district Ardennais qui est décédé. Voilà pas mal de tensions en dehors du terrain, de la part de ses supporters. M. Franck Sergent qui évidemment veulent absolument que ses joueurs les vencent de cette finale de France perdue. Ça se sent, Maxime Bossis, ça se ressent. Et pendant cette minute de silence dédiée donc à cet arbitre décédé, eh bien on a senti évidemment toute cette pression alors que le coup d'envoi va être donné maintenant dans quelques secondes. C'est Stéphane Bré qui dans quelques instants va faire démarrer ce match. C'est parti Maxime Bossis. C'est vrai que les Ardennais veulent absolument, surtout les supporters, les joueurs n'ont pas d'amertume particulière contre les Nantais, les supporters veulent absolument une victoire. Parce que l'année dernière il y avait eu 0-0. Les 0-0 l'année dernière et une défaite à la bourgeoire. Donc pour l'instant les Soudanais n'ont pas pu prendre la revanche de la défaite en finale de la Coupe de France. Mais on espère que sur le terrain tout se passera bien car les joueurs sont adultes. Et s'il y a rivalité, la rivalité saine. Voilà, avec un premier ballon pour Pascal Delaubeau qui a fait sa grande rentrée en tout cas en tant que titulaire. L'an passé il a été quelques fois titulaire dans cette équipe Nantais, 6 fois. Justement ça correspondait à la blessure de Nestor Fabry au début de saison dernière, on se rappelle. Oui, Delaubeau et Gillet ont joué très très longtemps ensemble en CFA avant d'intégrer l'effectif professionnel. Donc ce n'est pas une charnière inédite. Les deux joueurs qui se connaissent parfaitement. Qui vont donc essayer de rassurer leurs coéquipiers. Et on connaît le rôle importantissime de Nestor Fabry dans cette défense. Premier coup de sifflet de M. Stéphane Bré qui a arbitré l'an passé deux fois ses équipes. Sedan au serre, il y a eu match nul un partout. Et au serre Nantes, match nul également un partout. Donc match nul. Avec Armand. On essaie de jouer vite avec Moldovan mais le ballon est dégagé. On sait que c'est Sedanet. Maxime Bossis, même à domicile, aime bien jouer en contre. Oui c'est vrai que Nantes est plus débuté à faire le jeu. On pense à Olivier Carrama à côté gauche qui peut frapper. Olivier Carrama, bonne frappe. On sait qu'il a marqué quelques coups francs de loin. Et il a une des bonnes frappes de ce championnat de France. Une belle frappe qui n'a pas trop inquiété malgré tout Holandreau. Qui s'est repris à deux temps mais qui s'est couché sans trop de problèmes. Et ça démontre la motivation, la détermination des Sedanet. Allez Montero, il peut donner à Ndiaye. Premier sur le ballon c'est Nicolas Gillet pour Ziani. Qui donne leur trait, Armand. Les ballons assez rapidement récupérés par les Ardennais. L'Aspal. Voilà, qui va remettre derrière. On ne prend pas trop de risques du côté Nantes. Surtout en ce début de match. Pour l'instant, les défenseurs Nantes sont bien groupés. A 30 mètres, début de leur gardien, de Michael Landreau. Ils se méfient énormément des Sedanets. Comme on l'a dit tout à l'heure, un vaincu à domicile. Et qui ont un gros potentiel offensif. Moldovan, le ballon est contré. Et les Ardennais qui progressent doucement en ce début de match. Surtout une des deux équipes n'est partie à l'abordage. Pas d'affolement. C'est vrai qu'on est cinquième et sixième au classement. Et que la confiance revient petit à petit au sein de ces deux clubs. Avec Brogno là, qui s'est bien battu pour récupérer ce ballon. C'est contré. Bon, le dégagement qui est manqué. Attention, Hamada qui est très rapide. Qui va donner à Moldovan. Moldovan, devancé de peu. Et l'action n'est toujours pas terminée. Ici, l'intervention de Nicolas Sachy. Attention à ses hésitations à quelques mètres au début de Sachy. Ça aurait pu être très dangereux. Oui, les Soudanais s'en tirent bien. Parce qu'il y a eu un peu de nervosité, un peu de fébrilité. Avec deux relances contrées par les Nantais. Qui ont failli aller au bout de cette action. Avec Montero. Gilet, le premier qui va remettre à Michael Landreau. Qui dégage ce ballon. Berson est battu de la tête. Récupéré par Olembe. Qui prend son temps et qui peut remettre derrière pour l'Aspal. Derrière. Colomo. Qui déclarait pour sa première titularisation que le premier quart d'heure lui faisait peur, Maxime. Parce qu'il n'a pas encore ses automatismes de match de haut niveau. Il joue en CFA, certes, avec l'équipe de Loïcanisme. Mais la première division, c'est évidemment autre chose. Oui, le rythme n'est pas du tout le même. On a beaucoup moins de temps pour contrôler la balle, pour anticiper. Mais Delamou a déjà prouvé la saison dernière qu'il avait le niveau division 1. Absolument. Il le prouve chaque semaine avec l'équipe de Loïcanisme. Toujours première en CFA. Malgré le match nul hier concédé à Marcel Sopin. Contre Montauban. Bien hors jeu. Alors que cet après-midi, pour en finir avec les équipes réserves, et bien Sodan s'est imposé 2 buts, avec notamment un but d'Alex Di Rocco. Armand jouait une touche de balle avec Ziani. Crochet court, oui, Stéphane Ziani. Un saisissable, alors il était presque passé, le long de la ligne de touche. C'était difficile à faire sur son deuxième crochet, car la ligne de touche était à 20 mètres seulement. Le joueur Maxime capable de jouer dans un tout petit périmètre. Alors qu'on me donne une information importante. La victoire de Troyes face à Monaco. But de Sladjan Djukic. C'est une demi-surprise. Troyes qui passent devant Monaco. Oui, ça c'est quand même une sacrée information. Il va falloir se méfier jusqu'au bout de ces équipes. Troyes, Lille, Guingamp, et pourquoi pas Sodan. Des équipes qui viennent vraiment de monter en première division et qui se comportent de la meilleure des manières. Et ce don qui est même en train de confirmer tout le bien que l'ont pensé de cette équipe. Attention avec ce ballon à la surface de réparation. Dégagé par De Lomo. Mais pour Ziani, qui est passé. Armand. Attention, récupéré par Hassan Amada. Il est hors-jeu. Qui est signalé hors-jeu. L'arbitre insistant a levé son drapeau. Il ne faut pas laisser de champ à Amada, qui va très très vite. Alors que sous l'action auparavant, De Lomo avait réussi à écarter le danger. Sur une balle qui était assez difficile à négocier. Et Amada, qui cette semaine, avec Aris Pouille, a été victime d'une gastro-entérite. Alors on lui a posé la question avant le début de ce match. Il a bien récupéré apparemment et il est titularisé. Parce qu'il faut quand même le dire, il y a quand même pas mal de joueurs absents. Avec Nicolas Savino, qui a une lésion à l'ischio-jambier. Montérubio qui est blessé à la cheville. Darocha, qui a une côte cassée. Et Fabry, lui, qui est suspendu. Donc, Renal Denwex, obligé de faire tourner son effectif. Alors que de l'autre côté, seul Mathieu Verschur, lui, est absent. Le ballon bien récupéré, non ? Perdu par Carrière. Pressing des joueurs d'Alex Dupont. Avec ce ballon là-bas qui va sortir en touche. Match pour l'instant un peu foufou, Maxime Bossis. Oui, les deux équipes, pour le moment, ont un peu de peine à poser leur jeu. Même les Nantais. Car il y a un pressing très très haut de chaque côté. Si bien que les joueurs n'ont pas le temps de préparer les actions. De faire circuler la balle. Donc, c'est un match assez particulier pour le moment. Derrière. Qui cherche Asana Hamada. Devant un stade Louis-Lugogues qui est pratiquement plein, Max et Ludovic. On est tout près des 17 000 spectateurs. Qui est la capacité maximum de ce stade à l'heure actuelle. Nom et adresse des supporters, Olivier. Je vous donne ça à la mi-temps, promis. J'ai lancé des recherches. Bon, un quart d'heure, ça sera juste. On verra si on a le temps. 16 500 spectateurs. Il manque juste 500 Nantais. Ah, d'accord. Les Nantais qui sont venus à une dizaine. 10-15 supporters Nantais. Qui sont venus en voiture. Ils sont partis d'hier. Après-midi. De toute façon, ce sont en train d'Amada. Bien récupéré. Mais là, il faut du soutien. Il n'y en avait pas avec Moldovan. Ballon pour Mathieu Berson. Oui, ce n'est pas évident du tout ce hors-jeu. Surtout que le ballon a été contré. Oui, l'ASPAL partait de derrière. Mais le paramètre à 600 était bien placé. Il est dommage que sur ce centre d'Amada, il y avait le seul Moldovan dans l'Axe et qui n'ait pas été suivi par d'autres partenaires. Belle ambiance dans ce stade absolument magnifique. 22 000 habitants à Sedan. Et il y a 17 000, Olivier Prond l'a dit, 17 000 supporters venus ici encourager cette équipe. C'est absolument extraordinaire. Quand on sait, Maxime, que cette ville est la deuxième la plus pauvre de France, c'est dire l'engouement qui règne autour de cette équipe. Et quand le stade sera terminé, il pourra accueillir 24 000 spectateurs. C'est-à-dire que plus que le nombre d'habitants. Il faut signaler qu'il y a beaucoup de supporters belges qui viennent ici. On est à 20 km à peu près de la frontière et un quart en gros, on estime à peu près un quart le nombre de supporters belges qui font le déplacement, notamment pour venir voir Tony Brogno. qui est en train de trouver ses marques au sein de cette équipe sudanaise. Et on perd beaucoup, beaucoup de ballons des deux côtés. On n'arrive pas à poser le jeu et à aligner trois passes de suite pour l'instant. Peut-être là, il y a une faute sur carrière, passifé et récupéré par Amada. Attention, il va très vite à Sana Amada. Il est parti là-bas, côté droit. Et il est bien seul, même s'il y a du monde au centre avec Moldovan qui fait des appels. Amada qui est passé, qui va pouvoir s'entrer en retrait. C'était bien fait. Olembe qui frappe ! Juste au-dessus. Superbe combinaison avec le Camerounet qui s'était bien infiltré. Ça a failli marcher pour les Lantais. Superbe débordement de Amada qui a réussi à prendre du champ et à temporiser pour, on le voit ici, éliminer son adversaire direct. Sans entrée avec Salomon Olembe qui arrive à quelle occasion. Un petit peu décalé et qui, malheureusement pour lui, sa frappe passe un peu au-dessus des buts de Sachie. Ginet. Non, qui en fait trop, qui perce au ballon. Indietti pour MDI. À l'entrée de la surface de réparation, Henda qui peut frapper ! Et ça va passer juste à côté des buts d'un Michael Landreau qui est vraiment, vraiment, Maxime Bossis est en grande, grande forme. Un début de championnat un peu hésitant et puis il retrouve la forme internationale qui est la sienne régulièrement, Michael Landreau. Oui, il est vraiment très très sûr de lui et là qu'on a vu sur ses accès Armand qui a très très bien gêné Ndiaye qui n'avait pratiquement pas d'autre solution que de frapper alors qu'il était très excentré et Landreau était bien placé de toute façon. Ndiaye fille encore avec Ndiaye. Ça marche bien entre ces deux joueurs. Où c'est Ndiaye qui peut centrer, bien dégagé de la tête et ce sera une touche pour les Sedanets qui semblent avoir trouvé la solution côté droit. Oui, il déborde assez régulièrement depuis deux minutes côté droit. C'est une vieille à la touche directement dans la surface de réparation pour Adjaoud et le contre-Nantais. On n'arrive pas à ressortir ce ballon rapidement. Certainement parce que les Sedanets sont très présents physiquement depuis le début du match et laissent très peu d'espace aux défenseurs au milieu de terrain nantais. Il faut rappeler que les Nantais ont joué cette semaine contre le NTK Budapest du couloir 2 buts à 1 donc au niveau de la fatigue ça peut se ressentir à un moment donné dans cette partie. Bon, ballon pour Amada face à Oliveira. Amada qui est passé de la tête mais il est solide le Brésilien. Il peut récupérer proprement ce ballon. Très bien joué à la part d'Oliveira. C'est un peu moins bien dans la relance. Vous voyez le gilet qui nous montre toute sa technique. Allairement qui va faire le tour de l'arbitre assistant pour redonner tranquillement à Michael Landreau qui ne s'affole pas et qui peut relancer. Ça c'est bien fait sur Stéphane Ziani. On va essayer de construire, de jouer à la Nantes tout simplement avec cette succession de passes pour la spalle De Lombo. De Lombo au Maxime qui avait joué 35 minutes contre Toulouse. Voilà son bilan cette année en première division. Quint qui est passé dans la surface de réparation. Livier Quint qui s'écroule et l'arbitre qui ne signale rien si ce n'est un corner. On va revoir certainement l'action ralentie pour voir s'il y a faute. Je ne pense pas qu'il y ait une faute volontaire sur Quint. L'épaule. C'est un retour de l'asphal qui pousse quand même de l'épaule. Et Quint qui tombe bien on va dire. Il y a quand même le geste de l'épaule de l'asphalme mais disons que Quint en rajoute certainement. Je pense que M. Bray a pris la bonne décision. Ça aurait été très dur de siffler ce pénalty. Sur cette faute de l'épaule. Des Sedanets qui s'en hardissent depuis 5 à 10 minutes maintenant après début de match un peu hésitant. Ils prennent le jeu vraiment en main maintenant avec ce corner tiré. Il y avait du monde côté Sedanet. Ballon récupéré dans la surface de réparation. Là on va s'en sortir cette fois-ci côté Nantais. C'est Voldemort qui est venu tacner pour sa défense pour écarter dans le jeu. Avec Elzehar. Pour Olivier Quint qui a failli signer à l'inter-saison à Bordeaux et qui explose comme la plupart de ses joueurs. Prendez-vous compte Maxime Bossis que de l'équipe qui était en national il y a 3 ans il y a 6 joueurs titulaires sur le terrain. Cédric Milonet a failli être titularisé ça aurait fait 7. C'est quand même extraordinaire et ça explique sûrement la réussite de cette équipe. Oui c'est beaucoup 6 à 7 joueurs titularisés alors qu'il y a un écart quand même assez énorme entre le 1er prison nationale. C'est dire s'il y a une âme symbolisée par leur gardien Nicolas Sachi qui n'est pas un monstre de travail il l'avoue régulièrement mais qui est vraiment une bête dans ses buts une bête de scène presque. Oui oui à 33 ans on peut mieux gérer le travail qu'on fait à l'entraînement. Et encore une touche dangereuse pour les Ardennais. Ballon d'Adjaoud qui arrive maintenant à maîtriser ce ballon de terre ou qui est monté et ce sera ce ballon qui ne sort pas et qui est dégagé par Armand. Tous les Dantais qui sont dans leur camp par Amada qui est resté seul en pointe face à des Soudanais qui se montrent de plus en plus pressants même si pour l'instant il n'y a pas vraiment eu d'occasion réelle mais c'est vrai que Soudan a un peu l'emprise sur ce match depuis une dizaine de minutes. NGF très solide qui est venu prendre ce ballon pour Adjaoud international adhérien Madjid Adjaoud très talentueux. Verson qui ne s'affole pas qui peut donner à Moldovan le 1-2 c'est bien fait on écarte là-bas côté droit on rejoue avec Moldovan il n'y a pas en jeu sincèrement il n'y avait vraiment pas en jeu de Moldovan il est 2 mètres derrière Moldovan au moins 2 mètres derrière mais bon ce n'est pas grave je pense qu'il y avait aussi un défenseur Soudanais c'est assez étonnant c'est pas grave avec le jeu qui reprend et récupéré par Delomo et c'est là où peuvent être dangereux les Nantais caractéristique valable aussi pour les Soudanais qui savent très très bien contre-attaquer c'est le cas de ces deux équipes qui se ressemblent dans leur façon de jouer en tout cas et là intervention de Stéphane Bré faute de Pascal Delomo coup franc dangereux sur la droite début de Mickaël Landreau donc à gauche du terrain Stéphane Bré qui a arbitré cette saison 4 matchs de première division il a sorti 11 jaunes et 1 rouge c'est correct oui c'est une moyenne on va dire dans le championnat de France il a frappé ce coup franc certainement Olivier Quint alors Quint avec Ndiaye Ndiaye c'était puissant et attention le ballon toujours pour les verts de Soudan on fait bonne intervention le petit pont c'est une faute sur Ziani énorme technique de Stéphane Ziani avec un petit pont sur Radjaoud regardez hop là merci Frédéric Antoine qui réalise ce match belle image des beaux gestes surtout de Stéphane Ziani Armand pour Olembe Aspal et Nantais qui reculent Maxime oui ils ont beaucoup de peine à relancer oui c'est faute faute de Moldovan sur la première faute était du Nantais la première faute était du Nantais Moldovan qui n'a pas joué en Coupe d'Europe tout comme Bersan d'ailleurs qu'ils étaient plus ou moins laissés au repos obligé évidemment Renal Denouyex de gérer son effectif avec des Nantais capables de tout nous l'ont montré depuis le début de ce championnat la preuve avec ce résultat très médiocre quand même contre Léon droit face au MTK Budapest victoire de Buzin et ça confirme les difficultés à la Beaujoire alors que là c'est Franziani est au sol même si ça ne semble pas très très grave il a marché un petit peu sur le pied Franziani est un peu perdu au milieu de ses grands attention à ce centre là-bas deuxième poteau très bien vu de la part de Landreau qui a préféré laisser filer la balle en 6 mètres et on peut insister malgré tout sur la bonne volonté de Sedan d'aller de l'avant avec des Nantais qui jouent contre nature qui sont obligés de se recroqueviller devant les buts de Michael Landreau et qui ont d'énormes difficultés depuis 10 minutes à 15h pour se relancer si ce n'est sur quelques contres avec un peu d'espace pour Hamada au Moldeva c'est l'année qui a quand même battu Monaco-Rennes et Saint-Etienne à domicile 4 victoires et 2 nuls seule équipe avec Lens c'est le Paris Saint-Germain donc être toujours un vaincu à domicile oui là c'est c'est très net et ça méritait peut-être même quelque chose Salomo-Lembe qui se relève faute de fretard sur Lembe ouais c'est intact la limite du carton jaune ouais vraiment et heureusement le Camerounais qui est intact Hamada a tenté un geste difficile là les ballons dégagés par Oliver De Lomo de la tête sûr qu'avec le retour de De Lomo la défense nantaise qui a pris de la hauteur Ginet qui se reprend les ballons que va peut-être récupérer NGFI et le premier non c'était le Nantais avec Moldovan qui redescend assez loin maintenant pour prendre ses ballons mais encore perdu pour les Nantais attention là c'est dangereux dans l'axe Berson en vieux Briscard qui récupère cette balle Mathieu Berson qui a fait ses grands débuts en première division Maxime Bossis ici alors pas exactement ici c'était à quelques mètres là juste derrière sur notre gauche au stade Emil Albo on a commencé l'an passé par 1-0-0 Hamadak se fait devancer de la tête il n'est pas très grand et maintenant dans les pieds NGFI on va jouer rapidement côté Sonanet et encore une fois on a du mal à conserver cette balle Montero pour Adjaoud directement sur Olembe et faute d'un Camerounais sur un autre Camerounais de NGFI sur Olembe pas méchant mais par derrière je ne vous raconte pas l'état de la pelouse déjà après 20 minutes de jeu à chaque fois qu'il y a un tac un petit peu appuyé je peux vous dire ce sont des grosses escalopes qui sont soulevées un pire qu'un terrain de golf oui Olivier on s'y attendait un petit peu on est allé sur la pelouse avant le match mais c'est vrai cette pelouse va juste être reposée heureusement qu'il ne pleut pas pour l'instant elle est vraiment encore très très fragile on a posé 600 rouleaux de gazon néerlandais soit 8500 mètres carrés pour être exact elle est toujours meilleure que la pelouse précédente qui était catastrophique on aurait dit la pelouse du stade Louis 2 c'est tout dire on va leur récupérer par les Nantais les Nantais qui ont vraiment de grosses difficultés pour sortir ne serait-ce que de leur moitié de terrain c'est dû Maxime au pressing des Sedanais il y a le pressing très très haut des Sedanais les défenseurs centraux se tiennent à la hauteur de la Ligue Médiane très très bien joué d'appel de Berçot donc il va peut-être perdre la balle il est accroché et c'est vraiment compliqué pour les Nantais pour se montrer dangereux attention peut-être avec Amada ballon récupéré et mal donné pas de problème pour Satora la spalle ils ont peut-être intérêt à monter d'un cran les Nantais que de mauvaises passes également et c'est ce qui fait en ce moment la différence entre Nantais et Sedanais les joueurs d'Alex Dupont qui font moins de fautes ils ont moins d'impression on va dire plus c'est le défi qui est passé attention la base des cases côté gauche pour Olivier Quint ça peut être dangereux il va rentrer dans la surface la frappe le centre d'Olivier Quint la reprise d'Nantiaï et l'ouverture du score méritée des Sedanais ça fait un 0 extraordinaire action de Sedan sur ce débordement d'Olivier Quint Nantiaï qui arrive au second poteau qui n'a aucune chance à Landron et c'est vrai qu'on le disait on le disait depuis un quart d'heure Sedan dominait et Dante était réduit vraiment la défensive et là c'est une ouverture du score vraiment méritée une superbe action de Ndifi au départ il donne à Olivier Quint sur la gauche centre dans la foulée la balle voyage devant Landron et au deuxième poteau le but de Ndiaye je vais vous donner quelques chiffres donc deuxième but du championnat pour Moussa Ndiaye et surtout cinquième passe décisive d'Olivier Quint qui vraiment fait une superbe saison il se rapproche au niveau des passes décisives d'Eric Carrière qui est le meilleur passeur du championnat et qui lui en est à 7 Olivier Quint qui a marqué 4 buts également ça va peut-être réveiller les Nantais qui sont bien bien endormis un peu comme lors de leur première mi-temps contre Budapest Armand qui peut donner à Berson on n'ira pas jusqu'à dire que c'est une bonne chose pour le Nantais mais presque parce que vraiment ils jouaient contre nature ils étaient totalement busculés et là ils vont peut-être accélérer en tout cas ils vont s'essayer avec Amada qui essaye de passer Amada qui est passé court crochet là-bas il va s'entrer au deuxième poteau c'est pas fini avec Ziani qui peut remettre directement son Nicolas Sachi Amada qui est l'attaquant le plus dangereux depuis le début du match qui a provoqué 2-3 situations c'est délicat pour la défense Soudanaise mais c'est vraiment le seul pour l'instant il peut donner Agilet de son pied gauche Satora qui réclame hors-jeu et regardez comment on joue bien côté Soudanaise c'est reparti avec Olivier Quint ancien joueur de Rouen et d'Épernay qui lui aussi a été un laissé pour compte du football et bien il prend une sacrée revanche Olivier Quint c'est maintenant l'un des meilleurs gauchers du championnat Olembe qui est passé Olembe il n'y a pas vraiment de solution avec Salomon Olembe et les Nantais ne sont pas vraiment au mouvement Maxime Bossis ça manque de mouvement au milieu ça manque de mouvement devant surtout on va en profiter pour prendre la température avec un ancien Nantais entre autres aujourd'hui cette année Eddy Capron qu'est-ce que vous pensez de cette entrée en matière de vos groupes de vos coéquipiers ? on est quand même pas mal rentrés même si l'on défend bien et arrive à bien ressortir les ballons ils sont assez assez sereins ils sortent bien les ballons en une touche de balle grâce à notre persévérance on a su marquer un but bon c'est pas fini on sait que ils jouent très bien en ballon maintenant Alex Starr ils évoluent très bien c'est à nous maintenant de savoir comment on va gérer cet avantage de score ça va être difficile je pense qu'on va continuer à attaquer comme c'est c'est ce qu'on fait d'habitude donc on ne sait pas faire autrement merci Eddy l'une des forces de cette équipe on vient de le revoir également c'est Olivier Quint qui vraiment explose depuis un an un an et demi et qui est un vrai un vrai poison pour toutes les défenses et il le prouve encore une fois Maxime Bossis un côté gauche là-bas il est insaisissable et là les supporters et là les supporters ardennais qui sont réchauffés vraiment dans ce stade évidemment il reste beaucoup de temps dans ce match mais qui leur porte chance ils avaient un peu peur qu'en quittant Emin Albo ça se passe mal ça se passe plutôt bien pour eux pour l'instant deux victoires l'EMB cherche à Amada non ? toutes les ententes et ballon récupéré par Sachi qui va prendre son temps oui parce qu'il voit que ses partenaires ont fourni beaucoup d'efforts depuis un quart d'heure il gagne quelques secondes très très précieuses donc si ce n'est on va vouloir continuer comme a dit Eddie Capron aller de l'avant Andro ne se pose pas de questions et attention Amada qui est souvent seul vous l'avez dit Maxime c'est un joueur très très rapide comme le sont généralement les attaquants d'Antey Carrière qui ne s'en sort pas Eric Carrière le remettre pas de faute et le ballon récupéré par les Sedanais dégagement devant il y a faute il y a faute Delomo et non on avait pas sifflé alors que la faute n'était pas sifflé était évidente et même si l'arbitre on n'avait pas vu c'est là qu'on voudrait que l'arbitre assistant intervienne parce que c'était quand même flagrant oui parce que nous on l'a vu d'ici alors qu'on était encore bien plus loin que l'arbitre assistant c'est dommage et les Dantais qui sont à la peine vraiment en rembassant en ralenti et Brogno tenu de près par Pascal Delomo de très près regardez il ne peut pas passer il ne peut pas accélérer il est pris il est pris irrégulièrement bien sûr à Djaoud qui a failli récupérer ce ballon pour Ndiaye le buteur qui frappe il est en confiance Moussa Ndiaye évidemment le Sénégalais il a joué également à Istres et à Monaco puisqu'il vient Ahmed Djaoud ils viennent tous les deux de Monaco encore un ballon perdu assez rapidement par les Nantais et le pressing et bien voilà il est Sedanet et pour l'instant les joueurs qui en veulent le plus sur la pelouse et bien ils sont ils sont verts ils sont Sedanet au début ils ont laissé venir un petit peu les Nantais tout en jouant quand même assez haut et comme ils ont vu que les Nantais mafois étaient un peu endormis c'est certain de torpeur ils ont vraiment passé ils sont vraiment passé à la vitesse supérieure et c'est à payer Ménaison et bonne sortie cette fois-ci de Delomo et là on va jouer assez tranquillement avec Nicolas Sachi que son entraîneur actuel Alex Dupont a vu démarrer vraiment à Dunkerque Sachi est né dans cette ville et il a fait même ses grands débuts encore Olivier Quint qui cherche NDFI et heureusement il est grand Nicolas Gillet c'est pas fini il y a Jaoud qui peut donner à Montero avec Ndiaye qui est passée Ndiaye qui peut centrer et bien récupéré par Gillet qui était heureusement pour les Nantais vigilant Ndiaye très active sur le côté droit alors que de l'autre côté pour une fois on a très très peu vu Eric Carrière qui a touché un minimum de ballon bonne défense de Hamada Gillet par deux fois retourné à Jaoud Gillet qui s'applique mais jeu en triangle qui ne marche pas à côté Nantais Hamada a voulu dévier sans contrôle cette balle pour Ziani qui n'avait pas vraiment compris qui est arrivé trop en retard Hamada champion d'Europe des moins de 18 ans il y a quelques mois Moldovan qui était tout seul tout seul vraiment là il aurait fallu un exploit de la part du Roumain pour qu'il se montre dangereux Bersan qui récupère ce ballon bien fait Carrière faute de Carrière sur Elzehar qui n'est pas vraiment d'accord Cédric Elzehar ça reste un mauvais souvenir pour les Nantais Cédric Elzehar parce qu'il faut remonter à loin Maxime mais c'est en 1995 et bien figurez-vous qu'il était passé par Saint-Leu-Laforêt et cette année-là Saint-Leu-Laforêt avait éliminé Nantes en Coupe de France au tir au but et bien Cédric Elzehar il jouait à Saint-Leu et de l'autre côté il y avait Capron donc maintenant les deux joueurs en rigolent évidemment c'est un exploit de Saint-Leu à l'époque et moins rien les Nantais Carrière Robertson la déviation hors-jeu de Moldevan sous la déviation de Hamada encore une fois loin d'être évident le hors-jeu Moldevan qui n'a pas eu beaucoup de ballons négociables en tout cas depuis le début de ce match quelle ambiance dans ce stade Louis-Dugo-Guez ils vont en impressionner plus d'une équipe les joueurs de Sedan ici Hamada qui prend trop de temps et qui finalement redonne ce ballon directement à Ndiaye Ndiaye en pleine confiance qui peut centrer là-bas attention à ce retour express de Laspal qui aurait pu tromper Miquel Landreau mais heureusement qu'il a coupé cette trajectoire Nicolas Laspal car il y avait Olivier Quint seul démarqué au second poteau il ne fallait vraiment pas qu'il rate cette balle on revoit ce centre Laspal qui dégage il y a encore Brognaud qui traînait là dans les parages premier poteau ballon dégagé la main de Moldevan pas signalée et la contre-attaque dantaise avec Diani qui peut donner à Hamada qui va sûrement changer de côté là-bas pour Laspal voilà qui est fait mais ce n'est pas très bien fait et ça va couper l'élan de la contre-attaque nantaise qui repart avec Carrière qui peut donner à Olembe avec une touche de balle c'est bien fait là Laspal un peu trop ambitieux et le ballon récupéré par Laspal pour Bersan qui cherche des solutions et qui est obligé de redonner à Gilles mon ballon devant Ziani qui est passé et va entrer dans la surface de réparation Stéphane Ziani il attend du soutien c'est bien fait avec Moldevan également et là ils sont bien regroupés les Sedanets difficile pour passer et c'est intelligemment fait ça ne va pas sortir c'est bien beaucoup de maîtrise en tout cas des défenseurs Sedanets et c'est vrai qu'ils se sont sortis des rares situations dangereuses et ils arrivent à Dieffi qui était presque passé à Ndiaye il y a du monde là bas côté gauche voilà qui est fait et heureusement que Laspal s'était replié il y avait danger ça s'anime on vient de passer la nuit en deux jeux et on sent que les deux équipes une veut creuser l'écart et l'autre veut absolument revenir au score avant la fin de cette première mi-temps pour Montero récupéré par Ziani Berson maintenant le De La Moldevan qui était presque passé Hassan Hamada qui sera un peu trop court mais Sachi qui va se dégager voilà bien joué là d'un par deux Satora le premier c'est De L'Obo il y a qu'un qui n'a pas eu vraiment d'arrêt à effectuer même si Sedan a vraiment dominé à part sur ce but où il ne pouvait vraiment rien un genre de match très facile pour l'instant pour un gardien il vient de tomber il aura duré plus de 300 minutes c'est bien fait avec Ziani qui va donner un bon ballon à Moldevan qui est tout seul pratiquement Moldevan qui s'écroule qui peut reprendre ses appuis il a trébuché Maxime oui c'est vrai mais je pense qu'il aurait pu quand même donner Eric Carrière sur le côté droit avant de trébucher il a voulu y aller tout seul et c'est reparti déjà avec Olivier Quint une liaison qu'on connait bien à Sedan qui fait mine de centré qui va remettre derrière frappe instantanée et ça passe juste à côté c'est Landreau qui détourne oui ballon flottant et finalement Landreau du claquette sort cette balle super barré de Michael Landreau sur une balle qu'on ne pensait pas si dangereuse les frappes de Jérôme Frétard voilà très travaillé et qui allait dans la lucarne carrément des buts de Michael Landreau qui s'en sort avec une superbe claquette bout des doigts vraiment un corner dégagé par Delomo qui est très grand ça sera un autre corner on regarde évidemment le gardien de but de l'équipe de France Espoir les grands gabarits ceux d'Anais sont montés avec ce ballon on va le dégager on va le dégager et Ziani qui un peu à leur porte-pièce dégage ce ballon le plus loin possible ils souffrent les Danteurs cette première bitan qui peut donner à Jaoud pour Bontero pour Olivera le brésilien de cette équipe sudanaise à Jaoud fait tourner le ballon assez facilement côté sudanais grosse maîtrise technique des joueurs d'Alex Dupont il y a un réel fond de jeu du côté sudanais ce n'est pas seulement du hurac football il ne gagne pas autant de matchs depuis le début du championnat et surtout à domicile sans fond de jeu Hamada qui ont donné la carrière et la carrière qui avait cherché ses attaquants il a trouvé Hamada là-bas côté droit ils sont deux au deuxième poteau Bol de van de la tête finalement la frappe de Ziani elle était bien partie elle était bien partie un deuxième lit qui aurait pu être plus que dangereuse pour sa chine elle a été contrée par un défenseur la première partie côté Nantais avec Ziani encore l'NB qui attendait ce ballon et qui le peut trouver alors que l'arbitre assistant avait encore levé son drapeau Elzea attention ballon manqué récupéré par Berson qui va chercher Moldovan il n'y a pas de hors-jeu Moldovan qui n'a pu récupérer ce ballon mais belle sortie encore une fois Nicolas Sachis oui qui s'est demandé une fraction de seconde s'il était en dehors de sa surface ou dedans il a préféré ne pas prendre de risque en dégageant du pied il a bien fait il a bien fait c'est l'expérience de ce joueur qui a 33 ans et bien vraiment l'un des gardiens les plus sûr maintenant de ce championnat il a fait des jeunes très très belle saison l'an passé et il confirme que la Sachis c'est la huitième défense du championnat il y a beaucoup de ballons perdu de part et d'autre depuis deux à trois minutes du côté bâté on ne les compte plus vraiment Ndiaye il faut trouver des solutions maintenant c'est la clé d'anté connaisse des problèmes clairement c'est compliqué voilà le ballon est contré et il est récupéré par Adjaoud voilà qu'on se met bêtement en difficulté avec Satora le capitaine qui monte c'est bien contré par Dolono attention à la contre-attaque nantaise avec Ziani il a plusieurs solutions il choisit Amada Amada face à Montero la puissance face à l'expérience Amada qui est passé qui va frapper mais ça va passer largement au-dessus des buts de Nicolas Sachis alors que Voldevan fait signe à Amada qu'il était dans l'axe et que la solution du centre était meilleure Brognaud super contrôle il est passé Tony Brognaud le belge qui rentre dans la surface qui frappe belle arène Michael Landreau quelle superbe action de Brognaud avec un contrôle du bout du pied accroché sur le défenseur central d'anté il a avancé un petit peu mais Michael Landreau était vraiment très très bien placé on va se ralentir un contrôle un peu chanceux malgré tout il avance une frappe du gauche déjà en main excentrée Michael Landreau avait bien bouché son ombre c'est un vrai buteur Anthony Brognaud 45 buts sur les deux dernières années passés en Belgique à Westerlo il faut vous dire s'il est à droit Carrière qui accélère dans l'axe faute de Frétard absolument Jérôme Frétard titulaire depuis 4 matchs maintenant il a pris la place de Verschuer qui est blessé il le fait à ma foi plutôt bien l'ancien joueur Damien Frétard comme Di Rocco ou Elzehar Elzehar et Di Rocco ils ont joué même ensemble à Amiens Frétard est arrivé juste après et tous ces joueurs se sont rejoints à Sedan L'Aspal il y avait faute demain le centre de L'Aspal pour Moldovan mais pas de problème encore une fois de la part de Nicolas Sachy qui peut relancer L'Aspal qui avait légèrement raté son contrôle le ballon lui était arrivé à la main involontairement M. Bré avait laissé jouer M. Bré avait laissé jouer Colombo qui était presque passé voilà qui récupère quand même qui se bat et qui récupère ce ballon ça peut être dangereux pour les Lantais avec Ziani carrière il faudra récupérer ses ballons ce sera un corner ah non c'est un 6 mètres oui c'était étonnant que les défenseurs se donnaient ne couraient pas après ce ballon donc ce sera un 6 mètres et Alex Dupont ma foi qui vit plutôt bien cette partie lui qui a été pendant 13 ans 13 ans pardon entraîneur de seconde division il a même déjà entraîné dans les Ardennes c'était à Charleville l'Olympique de Charleville pendant 6 mois au bout d'une journée ce club a été en liquidation financière c'est Guaille Guaille qui a bien pris le dessus sur Armand et c'est une sacrée performance de la part du Sénégalais parce qu'Armand depuis qu'il est titulaire et bien fait ses preuves à chaque match on a beaucoup vu et Guaille depuis le début du match beaucoup plus en tout cas que Diéphi ou Brogno ce qu'il faut dire même si on les voit moins c'est qu'ils font un précision extraordinaire sur les défenseurs d'antais et si ce n'est pas marqué à vue on doit rendre partie à ces deux attaquants de pointe qui ont permis à Ndiaye et Olivier Quint d'avoir des espaces attention Max remis de la tête Michael Landreau il faut éviter le corner c'est qui est fait il va relancer loin devant et directement sur Ndiaye là c'est dangereux sur Quint attention la frappe de Quint c'est contré c'est un jeu dangereux auquel jouait Nantel depuis le début de ce match on les a rarement vu et connu aussi fébrile à l'extérieur depuis le début de saison c'est hors jeu il revenait d'une position de hors jeu on voit la tête involontaire de Nicolas Gillet quelques coups francs cette fin de première mi-temps et les soldats n'ont jamais desserré l'étreinte malgré leur but d'avance ils continuent à aller d'avant ils continuent à faire un pressing qui part des attaquants les Nantel ont beaucoup de peine il faut être ici à s'en sortir qui donne Amada bonne remise du ballon en triangle avec Moldovan qui va rentrer dans la surface de réparation Moldovan il est bien pris encore une fois par Elzehar il lui manque le petit dixième aujourd'hui pour l'instant Moldovan parce qu'il a été deux ou trois fois en position de marqué et à chaque fois il s'est fait rattraper par un défenseur il n'a pas joué en Coupe d'Europe et il n'a pas l'air vraiment dans le rythme de cette partie bien Diéfi ballon contré récupéré par Amada Amada qui manque un peu de puissance là il s'est fait shipper ce ballon bien récupéré par Gilles on aime des déviations pour Carrière Carrière aussi qui n'arrive pas à se mettre en évidence sur ce match en tout cas sur cette mi-temps Ziani qui peut donner Olmbe attention à la fusée camerounaise qui est lancée Olmbe et encore une fois bonne protection du ballon de la part de Elzehar qui est vraiment une excellente première mi-temps et Stéphane Bré en profite pour siffler la fin de cette première période et c'est le plus logiquement du monde Maxime Bossis que les Sedanets mène un zéro score oui les Sedanets qui ont fait l'essentiel du jeu en cette première mi-temps qui se sont créées les occasions les plus dangereuses n'oublions pas que Landreau a sorti une superbe frappe donc un but marqué qui est tout à fait mérité on va écouter Olivier Pro avec un Sedanet oui je suis avec peut-être l'homme de cette première mi-temps en tout cas le buteur ça c'est sûr Moussa Ndiaye voilà une bonne première mi-temps du CS Sedan Ardenne oui on a travaillé cette semaine-là on a bien travaillé pour gagner ce match-là avec la collective avec le groupe on a bien tenu le deuxième mi-temps je pense que le deuxième mi-temps va le tenir encore pour marquer les buts je pense on va renforcer le deuxième mi-temps pour gagner ce match pour ce buts et vous toujours omniprésent sur cette aile droite on vous a vu buteur mais on vous a vu passeur-centreur surtout très souvent oui c'est bien c'est mon travail si le coach il m'a demandé quelque chose je double la table pour centrer pour donner les deux devant pour marquer les buts je pense le deuxième mi-temps je travaille plus que ça et bien merci on vous le souhaite de travailler plus en tout cas bon demi-temps les motifs et Moussa Ndiaye les centaines et les nantais qui sont assez qui est à l'image de Reynald de Nwex parce que ça fait partie peut-être des matchs et bien où ils passent à côté Amada et Moldovan c'est vrai qu'ils ont besoin d'énormément de se parler car on n'a pas l'impression que c'est l'entente cordiale sur le terrain non pas vraiment ils se sont oubliés sur certaines occasions Moldovan a essayé d'y aller tout seul alors qu'Amada était mieux placé et inversement mais c'est vrai aussi qu'ils n'ont pas été vraiment très très soutenus par Eric Carrière côté droit et Stéphane Ziani côté gauche qui vont certainement être nettement meilleurs en seconde mi-temps voilà Nicolas Sachy ancien joueur de Lens ancien joueur de Dunkerque d'Alençon d'Angers où il était le second Dobry Lens a également choisi à un moment donné entre Varmus et lui finalement c'est parti de ces joueurs qui prennent leur revanche on avait parlé d'Olivier Quint c'est vrai pour Nicolas Sachy également et il n'y a pas de changement au cours de cette mi-temps on repart avec les 22 mêmes acteurs allez on repart donc avec les 22 mêmes joueurs pour cette seconde période et on l'a vu encore ces équipes dont on parlait on parlait de Guingamp qui mène à Rennes évidemment on n'est qu'à la mi-temps mais ça fait je crois 7 matchs que les Guingamp sont invaincus et ils nous étonnent de plus en plus on parlait Maxime de Troyes Troyes qui a battu Monaco c'est vrai que ce sont des surprises heureusement qu'il y en a dans ce championnat et puis ce sont vraiment des petits budgets Troyes et Sedans fait partie des plus petits budgets de ce championnat et bien c'est plutôt sympa de la trouver devant ça prouve qu'avec de l'argent on ne peut pas tout faire c'est plutôt une bonne nouvelle c'est bien comme ça alors qu'il y a un enjeu ce coup de front tiré par Ligue 1 hors jeu d'un attaquant sudanais alors que par exemple Toulouse Maxime qui a vraiment un budget important 250 millions de francs et les Toulousains sont archi derniers oui ça sera très difficile pour Toulouse de revenir dans ce championnat ils ont vraiment beaucoup de points à rattraper sur les premiers relégables même s'il reste encore beaucoup de matchs première partie avec LCR pour Brogno pas de faute ballon récupéré par Carrière si Nantes veut réagir ça passera sûrement par une deuxième mi-temps bien meilleure du côté d'Eric Carrière on va voir si Sedan va débuter ses deuxi mi-temps oui Armand c'est bien fait là-bas côté gauche et le bon retour d'Olivera qui va protéger son ballon et qui au dernier moment c'est très très bien joué il a vu que le ballon fredait trop pour le laisser sortir en 6 mètres au dernier moment il a fait un petit crochet qui a éliminé Ziani même si là il a un mauvais contrôle il donne des fois Carrière qui donne l'OMB qui donne son tour à Berson à Bada qui a perdu le ballon récupéré par Freytar Ndiaye qui change de côté c'est bien fait pour Olivier Quint qui est en jeu oui en jeu de Brogno en jeu de Brogno Nantes va sûrement essayer de jouer beaucoup plus haut de faire le jeu comme il en a l'habitude ce qui n'a pas été le cas en premier huit ans mais ça peut aussi créer des espaces supplémentaires pour les Sedan qui sont loin d'être maladroits quand ils ont du champ devant eux Gilet qui manque un peu à son dégagement récupéré par Hamada ouais qui s'est aidé de la main absolument Hassan Hamada qui n'arrive pas à débloquer son compteur de but en première division 20 matchs et toujours 0 but pour un attaquant évidemment c'est embêtant puis il doit commencer à y penser Hassan Hamada il pense forcément Berson directement sur Montero très tard sur Ndiaye il y a une véritable bataille là du milieu de terrain avec Berson qui était passé par-dessus Ndiaye c'est un peu confus tout cela Mtero qui est plaqué plaqué par Sylvain Armand Sylvain Armand qui a peut-être récupéré Dakar de Jaune non M. Bray siffle seulement la faute alors que le joueur de Sedan a perdu sa chaussure c'est vrai que du côté Nantais Nestor Fabry on l'a dit n'est pas là il est sa deuxième suspension depuis qu'il joue à Nantes et sans l'Argentin la défense nantaise n'est quand même plus la même même j'ai envie de dire l'entrejeu Nantais n'est plus le même c'est un joueur qui rassure énormément beaucoup de fautes côté Nantais depuis le début de la seconde 8 ans le coup franc pas bien méchant on durcit un peu le jeu de la part des Nantais c'est jamais bien méchant il faut rappeler que Nantes est toujours leader au niveau du fair play ça fait des années que ça dure et vous avez dû connaître ça aussi Maxime Bossis même le beau jeu côté Nantais on fait rarement des fautes c'est jamais méchant Carrière qui se veut servir à Amada nombre de fautes nombre d'imprécisions dans les passes incroyables du côté des Nantais c'est Sachin qui se dégage Armand Ziani pour l'MB voilà un joueur capable de débloquer la situation côté Nantais Salomon l'MB gilet pour Bersan il a un rôle de plus en plus important dans cette équipe nantaine alors qu'il n'a que 20 ans Mathieu Bersan quand même un petit phénomène il s'est passé Amada talonne oui une talonnade un peu trop facile à anticiper était dessinée à Moldevan et c'est une touche pour les Nantais on voit tous les Nantais qui sont en train de s'échauffer avec l'Aspal qui essaye de s'entre premier poteau il faut mettre ce ballon derrière voilà qui est fait l'Aspal qui va peut-être tirer et rentre dans la surface c'est contré on s'aurait pu être dangereux et ce sera corner non le juge l'arbitre insistant a dû signaler en jeu de position certainement de Stéphane Ziani de l'autre côté mais ce ballon contré pouvait être dangereux il y a des feuilles qui tombent sur le terrain on est en plein automne Maxime c'est vraiment l'automne donc ce n'est pas vraiment froid on est même réchauffé par l'ambiance qui règne dans ce stade et s'il y a bien un public fervent et bien c'est celui des Ardennes avec presque 8000 abonnés cette année un bon chiffre évidemment pour cette région un peu plus pauvre alors que là il y a une faute faute de l'Aspal de l'Aspal sur Brogno sur Brogno l'arbitre n'aurait même pu laisser l'avantage le mec très tard dégagement de l'Aspal de la tête Moldovan il est battu Moldovan depuis le début de ce match que ce soit par Olivera ou Satora alors que NDI lui gagne la plupart de ses duels et le sandal il y a le deuxième poteau c'est bien fait pour Olivier Quint qui redresse la course de cette balle centre en force c'était bien fait Berson pour Carrière les Nantais bousculés et il n'y a personne encore une fois je ne sais pas si les Soudanais vont pouvoir continuer à ce rythme physiquement jusqu'à la fin du match ils font un pressing extraordinaire dans toutes les zones du terrain ce qui explique en partie les difficultés du FC Nantes dans la relance et la conservation du ballon Armand qui connaît un match difficile l'ancien joueur de Clermont-Ferrand il est souvent un contre un avec Ndiaye très très heureusement sur le côté droit on est reparti côté Nantais avec Ziani long ballon fait n'importe quoi du côté Nantais mauvaise passe sur mauvaise passe le match de ces deux passes de Carrière et de Ziani et ce sont généralement de bons indicateurs Carrière et Ziani quand ils sont bons et bien Nantes est bon mais ce n'est pas très bon signe quand ils sont légèrement côté du match comme c'est le cas ce soir Gilet alors on va pouvoir l'appeler ce soir Gilet de sauvetage on a fait des interventions Nicolas Gilet Ndiaye qui est encore passé qui peut centrer encore une fois Nicolas Gilet par deux fois ça va passer au dessus alors qu'Olivier Quint demandait cette balle au second poteau mais il était très très difficile pour Ndiaye de le voir car il venait de faire deux actions successives sur le côté droit on est reparti avec Arban Amada qui a bien suivi donne à Ziani Amada des nouveaux on demande avec la bleue hors-jeu côté Sédanais Olivier Quint il y a quelqu'un qui cherche Ndiaye attention il est puissant le Camerounais et Armand qui a vraiment un match compliqué parce que quand c'est pas Ndiaye c'est Ndiaye qui se trouve sur le chemin de Dominique Armand de Sylvain Armand pardon attention à ce ballon le mauvais contrôle de Tony Brogno qui peut s'en vouloir parce que là elle avait vraiment la balle de 2-0 dans les pieds on va le revoir sur ce centre Brogno qui essaie de contrôler mais son contrôle est beaucoup trop long attention là c'est ce contre de Hamada et la belle sortie de Sachi qui sort ce ballon vraiment passé d'un camp à l'autre avec Olem B Hamada perd ce ballon Ndiaye il y a des espaces pour Ndiaye qui fait un festival quelle puissance de la part de ce joueur et de Lombo qui va s'en sortir mais qui perd immédiatement le ballon encore une fois Olivier Quint qui recentre quelle bataille là les 30 mètres Nantais vraiment ils n'arrivent pas à s'en sortir les Nantais avec Elzehar Elzehar il peut s'entrer c'est bien fait oh il en a fallu de peu Ndiayefi il est trop petit pour reprendre ce ballon Beran indirectement sur Delomo Bersan pour Armand Amada qui avait bien joué le coup mais il a été devancé au dernier moment ballon contré à l'avantage du Belge et Delomo et le premier carrière qui n'y arrive pas aujourd'hui la main d'affaires Satora qui demande du soutien oui Satora alors il cherche Ndiayefi voilà qui est fait mais il s'était arrêté Olivier Quint dégagement Michael Landry directement sur Elzehar Quint oui sorti de Delomo le ballon est contré attention à ça ça peut être dangereux Olivier Quint sur le côté gauche il va pouvoir centrer Ndiayefi au centre il remerde très pour Brognaud c'était bien fait heureusement que l'NBSR a surgi très beau match de Olivier Quint sur le côté gauche à l'image de Ndiaye à droite sont vraiment les deux meilleurs joueurs sudanais depuis le début de la rencontre et les Nantais ont énormément de mal sur les côtés à les contrer heureusement avec la défense centrale nantaise et costaud avec Gillet et Delomo Brognaud qui a failli rentrer dans la surface de réparation mais Delomo peut dégager son camp pas pour longtemps Brognaud qui n'est pas passé cette fois-ci et Abada qui rate son contrôle affaibli cette semaine par une gastro-entérite Hassan Abada il y aura peut-être à rentrer de Pierre-Aristouille ou de Massé ou de Sébastien Massé dans une position milieu offensif qui réussit vraiment très bien avec la CFA Massé il a marqué de nombreux buts pas de faute selon l'arbitre sur Edda qui est s'avantage c'est bien arbitré avec son centre l'armant qui a mis tout son coeur c'est Nicolas Gillet qui est un peu KO on a pris le ballon dans la tête c'est dur c'est dur pour les Nantais parce que vraiment ils subissent ils doivent sentir qu'ils ne sont absolument pas dans un bon jour ils multiplient les mauvaises passes et bien Gillet Delomo Laspal vraiment sont partout défensivement ils essayent de compenser certaines absences mais jusqu'à quand vont-ils tenir si jamais ce nant continue à ce rythme là encore un centre dégagé par Delomo c'est du football champagne c'est la région c'est la région c'est la région mais c'est vrai que la Nantais ne s'attendait pas à un tel festival de mauvaises passes ça ne le ressemble pas et un premier changement bientôt pour le FC Nantes avec la rentrée de Sébastien Massé à la place d'Eric Carrière et bien voilà on en parlait ça va être son premier match la frappe d'Olivier Quint qui avait bien pris sa chance et sur ses tirs à longue distance il est redoutable Olivier Quint Delomo qui va donner à l'aspal Spal Amada qui est accroché sur Amada qui s'est fait mal en plus à Sana Amada alors il n'y a aucune raison il n'y a aucune raison de le siffler parce qu'en plus il est en dehors du terrain donc il ne peut pas faire gagner du temps aux Nantais surtout qu'ils sont venus 1-0 et c'est Carrière qui va sortir c'est intéressant de savoir si par exemple Eric Carrière est blessé ou s'il se ressent de douleur ou si tout simplement ne se sent pas bien aujourd'hui je pense qu'il est surtout fatigué c'est vrai que Eric Carrière est un des joueurs nantais qui a fait le plus de matchs depuis deux ans donc il a besoin certainement parfois de souffler même si ce joueur a une grosse santé c'est que l'on compare c'est un bon buteur Sébastien Massé lui qui l'an passé face à cette même équipe de Sedan était tout simplement titulaire il a fait quelques matchs en tant que titulaire c'est un joueur très fin très élégant avec une belle technique individuelle qui a vu sa progression stopper en 97-98 avec une grosse blessure une double fracture Tibia Perronnet qui a compliqué vraiment son avancée au sein de l'élite du football français Sébastien Massé aujourd'hui il semble remis ça peut être dangereux attention à cet avantage laissé Salomon Lembe qui rentre dans la surface qui avait bien vu Moldevan tout seul au deuxième poteau un peu trop collectif peut-être c'était bien joué c'était bien joué l'intention était bonne il a hésité un dixième de seconde hésité à frapper sur ce décalage d'Amanda Salomon Lembe qui se présente pratiquement seul devant Sachi qui aurait pu certainement frapper du gauche qui a préféré donner à Moldevan mais ce ballon a été contré une des premières réelles occasions pour les Nanteurs alors difficile à dire il y a un des défenseurs centraux qui a pris un carton jaune Satora Oliveira je ne me prononcerai pas si c'est Satora elle ne jouera pas la quinzième journée du championnat certainement pour cette faute sur Amada au départ de l'action la quinzième journée qui sera second en Marseille si c'est Oliveira elle ne sera pas suspendue allons directement pour Sachi Sachi qui relance pour Ndifi à la main qu'elle dégagement à la main de Nicolas Sachi et là Armand qui maîtrise bien ce ballon qui le laisse sortir dans ses Bersons ses Bersons et qui n'aura pas la touche qui ne la récupérera pas qui va peut-être prendre un carton et oui Mathieu Berson qui a balancé la balle dans les pieds du juge de l'arbitre assistant carton un peu bête et évitable pour Mathieu Berson Max je suis en compagnie d'Eric Carrière déjà première petite question Eric il n'y a pas de bobos pas de blessure non pas du tout cette heure de jeu que vous avez pu passer sur le terrain vous l'analysez comment pour le FC Nantes on a des difficultés à faire le jeu face à une équipe de soldats qui presse bien qui ne nous laisse pas le temps de jouer le ballon et de ce fait on n'arrive pas à créer des décalages et on est un peu acculé sur notre but on a du mal à garder le ballon devant donc pas grand chose ne va ce soir on ne retrouve pas le FC Nantes du début de saison à l'extérieur oui oui il y a eu des matchs comme ceux-là à l'extérieur où ça ne se passait pas très bien aussi je pense notamment à Gengar où on a gagné mais on n'avait pas fait un très bon match en plus on n'a pas la réussite sur certaines actions c'est comme ça j'espère que ça va changer en tout cas dans la dernière demi-heure merci Eric donc là on a vu Olivier Quint faire encore un petit festival sur le côté gauche il a obtenu un corner un nouveau corner pour son équipe il confirme Maxime les carrières ce que l'on pensait c'est que les Nantes sont complètement à côté de leur sujet et que c'est dans ces moments-là que l'équipe se forge on va voir s'ils ont du caractère c'est Nantes ce soir parce que là pour s'en sortir il va falloir qu'il soit fort en tout cas mentalement le 9-20 pour Ziani on va bien récupérer encore une fois de la part d'Ajaoud qui relance directement sur Delomo Ziani en tout cas les Sedanais qui jouent le coup mais à 100% ils mènent un 0 mais ils ne veulent absolument pas préserver ce score ils sentent peut-être qu'il y a un bon coup à jouer Maxime oui certainement il pêche parfois aussi par excès de precipitations et je vous confirme que c'est bien Luis Oliveira qui a pris le carton tout à l'heure côté Sedanais d'accord donc Satora ne sera pas suspendu pour Sedan Marseille pour Luis Oliveira et bien il avait déjà pris 3 cartons donc suspendu lors de Sedan Rennes et bien c'est son premier carton jeu il entame une nouvelle série de 10 le concernant Amada qui est passé Hassan Amada il a des possibilités Moldovan est hors jeu oui absolument il a joué la défense centrale la part de la défense centrale sudanaise qui a laissé Moldovan partir tout seul dans une position de hors jeu c'est vrai que Sedan comme on l'a dit n'est pas du tout une équipe habituée à gérer un résultat gérer un match ils vont de l'avant tout le temps même si le score est favorable et c'est bien tant mieux pour le spectacle il est passé et Satora qui revient pour dégager ce ballon directement sur la spalle Berson M. Berson cherche une solution il n'y a pas grand chose la spalle qui redonne à Amada Berson le jeu de touche de balle des Nantais que l'on a si peu vu depuis maintenant plus d'une heure de jeu Armand Olembe Ziani qui redonne à Olembe petite pichenette dans la surface de réparation ballon retrait c'est bien joué de la part de Montero pour Sachi zone de défense expérimentée Sachi a 33 ans Montero 29 Olivera 28 Satora 31 je veux dire s'il y a de l'expérience dans cette défense alors que là on voit beaucoup de balles perdues Berson les longs transversales pour Sébastien Massé ça ne passera pas Elzehar de la tête Olivier Quint il n'y a pas d'heure jeu Gilles est tout seul encore une fois heureusement heureusement qu'il est là Nicolas Gilles est aujourd'hui il est en train de disputer on va dire pour être poli ses partenaires parce que vraiment il joue les pompiers de service c'était du 2 contre 1 là Maximo aussi si jamais il faisait une erreur dans son intervention c'était une occasion de but il n'y avait plus personne avec lui pour le couvrir donc un erreur Ziani qui encourage ses partenaires Ndiéfi un peu seul également et Delomo qui fait le ménage attention à ce ballon-balle dégagé avec Moldovan qui était à l'affût c'est bien fait jeu en triangle mais là ça ne va pas surprendre le défenseur nantais en l'occurrence Nicolas Gilles versant le contre il est favorable au Nantais l'aspal allez qui va écarter là bas côté droit Massé qui cherche des solutions on saute le milieu de terrain la plupart du temps Maxime Bossy ce milieu de terrain Nantais un peu à la rue dans ce match là et sans carrière c'est vrai que c'est compliqué au milieu de terrain donc là on passe directement de la défense à l'attaque Olivier Quint qui va redresser ce ballon sûrement voilà qui est centré c'est bien fait un désapportant et ça fait 2-0 superbe passe encore une fois d'Olivier Quint deuxième passe décisive et c'est normal c'est logique c'est l'encours du jeu tout à fait logique superbe débordement d'Olivier Quint une fois supplémentaire une fois encore avec une défense nantaise prise on est pour vous et un but second photo de Brogno un but tout à fait mérité Brogno qu'on n'avait pas trop vu depuis le début du match qui là était superbement placé mais vraiment un deuxième but totalement mérité des ceux d'année qui sont repartis en seconde mi-temps comme en première mi-temps on voit Olivier Quint qui centre dans la foulée au second photo Brogno qui du plat du pied du pied droit ouais et sixième passe décisive pour Olivier Quint et il y a eu une image marrante parce qu'il a longé la ligne de touche Olivier Quint et en levant les bras et en regardant le public évidemment il était on ne peut plus applaudi et c'est vrai qu'il fait un sacré numéro Olivier Quint encore une fois aujourd'hui ça lui fait six passes décisives ce qui rapproche vraiment d'Eric Carrière qui avec cette passe est le meilleur passeur du championnat Bersan ballon dégagé par Olivera OMB il est passé OMB aller tout seul c'était mission impossible pour Salomon OMB et le Belge qui vient d'inscrire son quatrième but depuis le début de ce championnat il n'est pas arrivé depuis longtemps Anthony Brogno décalage là-bas pour Moussa Ndiaye un balle pour les Dantais Adjaoud pour Fretard Quint tout milieu de terrain Soudanet vient de toucher la balle décalage pour Elzehar qui est monté face à l'ASPA le centre c'est dangereux encore une fois premier poteau la déviation de la tête oh Brogno il était mal passé devant devant Nicolas Gillet qui heureusement s'en est sorti encore une fois ça n'est fallu d'un rien on va en profiter pour reprendre l'avis d'Alex Dupont juste à côté de moi Alex 2-0 le break est fait mais il reste encore 22 minutes oui bien sûr avec une équipe conneante on sait bien que la partie n'est jamais terminée ils ont un tel joli kiff qu'ils sont capables de surmonter quel que soit l'handicap maintenant je crois qu'on a vu aussi ce que Sedan fait bien depuis longtemps c'est jouer sur les côtés et des gens à la réception elle vous fait plaisir votre équipe pour le moment ce soir oui écoutez je crois que quel que soit le résultat elle me fait plaisir à partir du moment où elle donne tout et je dirais que c'est une fois de plus c'est le cas ce soir merci Alex et on a les frissons parce qu'on écoute le coeur des Ardennes en ébullition ici au stade Louis du Gogues quelle ambiance Maxime Bossis ça fait du bruit et là des supporters heureux vraiment dans une région durement touchée par le chômage attention ce ton plaisir ici dans ce stade grâce à cette équipe NDI c'est de centrer qui va obtenir cette touche ce qui est incroyable c'est qu'à 2 à 0 les joueurs de ce temps continuent à attaquer et continuent à aller de l'avant ils ne pensent pas une seconde à défendre à essayer de défendre ce résultat c'est depuis l'avance ils continuent Montero est mal récupéré par les Nantais avec Berson pour Hamada petite faute oui d'Anne Diéfi qui avait la peine quand même de la tête face à Gillet ce qui lui rend bien 10 centimètres Massé qui remet derrière pour l'Aspal et Nantais qui continue de reculer l'Aspal c'est pas le moment je pense d'essayer de dribbler son attaquant Hamada qui est presque passé devant qui ne tiendra pas cette touche ce qui est symptomatique c'est que à chaque fois qu'un joueur Nantais touche au ballon il est esselé il a avec lui deux ou trois voire quatre adversaires sur le dos il n'y a aucune solution les adversaires ont été battus de la tête récupérés par Frétard c'est un joueur Damien Damien qui est actuellement troisième en national d'équipe de Denis Troche un scouteau bien le ballon dans les pieds de Nicolas Sachy qui va le garder qui va évidemment se faire plaisir et qui dégage carrément dans l'autre surface de réparation Michael Landreau qui va sortir pour prendre ce ballon et qui relance pour la spalle directement en touche 181 treizième mauvaise passe pour les Nantais c'est vrai que on n'est pas habitué Maxime Bossis on n'est vraiment pas habitué mais c'est là parce que là on va avoir un remplacement de l'air oui on vous entend on vous entend voilà le temps d'ouvrir mon micro pour vous dire que donc et bien se sont tourés et Aristouille qui rentre à la place de Moldovan et d'Ahamada alors on va rajeunir un peu plus cette équipe c'était encore possible avec la rentrée de Aristouille et de Alune Touré qui avait marqué l'an passé en championnat un but très important pour que les Nantais restent en première division face à Sedan c'était au stade de la Beaujoire et Aristouille donc qui fait lui aussi son entrée c'est une première en championnat tout comme Sébastien Massé Aristouille qui a joué et plutôt bien en Coupe d'Europe et qui va avoir sa chance cette fois-ci en championnat Aristouille Maxime que l'on compare à Nicolas Wedeck côté de la jaune lière le voici justement très vif très rapide lui aussi c'est un buteur et là il se fait piquer le ballon par Olivier Quint qui très intelligemment était venu défendre la spalle de Demi à Berson avec Massé pour Berson le centre de Massé la surface de réparation peut-être au deuxième poteau un petit peu de panique là du côté des défenseurs Ardennais et de Montero et ce sera un corner Montero qui a s'est pris un peu les pieds dans le gazon et qui a préféré mettre un corner tiré par Stéphane Zianni la première photo toujours sur Nicolas Sachi sans problème vraiment pour pour le gardien de cette équipe sudanaise qui sort égal il n'a pas eu grand chose à faire mais il a été très présent sur les 4 ou 5 centres une corner dangereuse Delomo qui est passé qui peut donner à Berson il n'y a pas de rejeu pour Aristouille qui va se présenter tout seul devant Nicolas Sachi mauvais contrôle mais il peut peut-être tromper son défenseur et non superbe retour de Cédric Elzeard pourtant il avait une très belle position d'attaque Pierre Aristouille n'en a pas profité il a été un peu lent dans son contrôle et l'accélération qui a suivi ce qui a permis au défenseur de revenir sur lui au dernier moment il avait vraiment une balle de 2 buts à 1 qui l'a malheureusement gâché il est reparti là-bas avec Armand qui est passé oui ça mérite il y avait quand même une petite faute qui a déséquilibré Silva Armand alors qu'il partait au bout et le premier changement côté sudanaise va être la rentrée de Salif Diaou à la place de Machil Adjaoud on voit donc ce décalage là pour Pierre Aristouille qui manque un peu son contrôle et après il n'a pas la vivacité nécessaire pour passer Cédric Elzehar qui fait un super match encore un joueur que l'on a mis en dehors du centre de formation du Paris Saint-Germain et il prouve que c'est un très bon arrière Cédric Elzehar il a été un match impeccable une fois encore ce soir voilà encore un Monegasque qui va rentrer sur le terrain Salif Diaou issu du centre de formation installé par les Monegasques à Dakar qui vient évidemment lui aussi de Monaco deux joueurs qui sont venus renforcer cette équipe sudanaise avec Moussa Ndiah qui a été un peu trop non c'était NGFI qui a été un peu trop collectif à mon avis un peu trop collectif et c'est Bastien Massé revenu défendre ce ballon et le contrer au dernier moment ballon perdu récupéré par Ziani qui pousse trop son ballon ouais ce n'est pas un grand soir non plus pour Stéphane Ziani non pour aucun Nantais ce soir vraiment un par-tête Nicolas Gillet c'est soir de déroute pour les Nantais le voici justement Gillet qui va récupérer cette touche il fait un peu tout Nicolas Gillet il est dans l'axe il est sur les côtés pour défendre on revoit cette occasion d'NGFI au marquage encore une fois de Gillet qui le gêne jusqu'au dernier moment c'est la raison pour laquelle le Camerounais manque son dernier geste faute faute sur Ziani là Maxime sans prendre droit de risque je pense qu'on a vraiment l'équipe la plus jeune du championnat sur le terrain et de loin avec cette équipe plantaise qui est un peu plus jeune et Massé qui a réussi un petit exploit en prenant ce ballon le voici Sébastien Massé pour Alion Touré Touré qui a besoin d'espace qui a confondu la vitesse et les précipitations qui pour l'instant a joué plutôt dans l'axe alors qu'il est bien meilleur sur les côtés c'est un joueur qui mise presque tout sur sa rapidité exceptionnelle bien marqué par Delomo bonne intervention de Bersan Bersan qui a 20 ans il faut le rappeler parce que attention à Brugno qui était presque passé et obstruction régulière apparemment de la part de Delomo Olembe Olembe il y a faute sur Olembe et là ça mérite un petit carton parce que il était bien lancé Salomon Olembe et s'il y a coup franc il y a carton jaune forcément ça mérite un carton sur Olivera Oudiao Oudiao Oulala l'image de ce match de la part des Nantais le ballon il n'avait en jeu pas signalé par l'arbitre assistant c'est un festival en ce moment de tous les côtés seuls les Sedanais s'en sortent et la preuve avec ce score de 2 à 0 Niefi qui est presque passé qui arrive à mettre ce ballon derrière il arrive à s'en sortir avec 4 Nantais sur lui Oudiao pour Elzéar qui redonne Akin qui repique pour Frettard dans l'axe c'est retour d'Aliud Touré pour Bersan Nantais ont-ils les moyens de contre-attaquer avec Revoici Touré justement il aime bien cette position la côté droit il est très rapide à l'une Touré le terrain n'est pas très bon mais il arrive quand même à centrer il n'y a personne dégagé par la Spal et dure soirée pour tous les Nantais ils ont été vraiment privés de ballon depuis le début du match ils ne peuvent pas poser leur jeu ils n'en ont pas le temps et peut-être pas les moyens physiques aujourd'hui aussi mais vraiment ils rencontrent une équipe de Sedan présente d'un coup à l'autre donc il reste encore une bonne dizaine de minutes à jouer que tout peut se passer en 10 minutes vraiment pour l'instant on voit mal les Sedanais et on recevante vraiment on sera attentif à la fin du match alors que là c'est une passe en retrait et que l'arbitre n'intervient pas mais encore une fois c'est vraiment ça devient énervant Maxime Bossis ces arbitres assistants qui ne font pas leur travail parce que là vraiment c'est sous ses yeux et c'est une passe en retrait c'est une passe en retrait qui n'est pas d'attête et qui n'est pas faite non plus de la poitrine on va le revoir ici volontaire de Nicolas Gillet qui est volontaire à donne du genou et alors là si l'arbitre assistant ne la voit pas il faut lui acheter un chien parce que c'est qu'il voit plus clair et c'est vrai il a peut-être pensé au début comme il apprend un peu de la poitrine il pouvait penser que la passe était de la poitrine mais ce n'était pas du tout le cas non mais même de la poitrine et là c'était bien du genou donc de la cuisse même donc c'était volontaire bon allez de toute façon il y a 2-0 pour les Sedanais et Nantais vont essayer de revenir au score pourquoi pas avec Ziani longue transversale pour Bassé Zéhard qui relance dans l'axe Bassé a bien intercepté des bons retours il me semble de Frettard les attaques sont beaucoup trop déclousus pour mettre en danger Nikola Sachi et sa défense même s'ils ont parfois un peu de champ il ira totalement la dernière passe ou le dernier contrôle il y a vraiment ce soir l'expérience contre la jeunesse l'expérience symbolisée par cette équipe de Sedan qui a l'habitude de jouer ensemble qui a perdu très peu d'éléments à l'inter-saison puis qui s'est remarquablement renforcé avec Diao qui est sur le terrain Ndiaye qui fait un match magnifique avec Brogno qui a marqué donc ça c'est du recrutement et de l'autre côté l'équipe nantaise toujours aussi jeune et qui pêche ce soir et qui n'est pas du tout dans le match donc logiquement mené 2 à 0 alors que là c'est une faute de Sébastien Massé qui avait perdu le ballon nouveau coup franc ouais coup franc dangereux là pour les Nantais on prend son temps évidemment côté Ardennais Ndiaye pour le tirer Olivera va monter 3 ceux d'année dans la surface de réparation non Arater là c'est un peu manqué et de toute façon derrière les Nantais n'y sont pas Diao 1 de Mathieu Bersan juste devant juste devant pardon l'arbitre résistant une des rares satisfactions Nantais ce soir Mathieu Bersan qui depuis l'an passé donc on est à son 20ème match en première division pour ce jeune joueur de 20 ans qui vient de Vannes et comme il y a un partenariat entre Nantes et Vannes et bien les Nantais l'ont récupéré ce qui a précipité le départ de Piocell à Bastia que c'est difficile pour Nantes ils ont été surclassés pour le moment dans tous les compartiments du jeu même dans le jeu collectif on voit le Sédanais bien faire circuler la balle surclassé aussi sur le plan athlétique sur le plan physique et on sait Maxime qu'il y a des victoires qui font plus plaisir aux supporters que d'autres et on peut déjà dire que celle-là elle va compter pour les supporters ardennés s'ils sont dans leur porte il est certain que les supporters vont être de doux moments contents encore une mauvaise passe récupérée par Diaos avec Elzehar on a l'impression que Nantes n'y croit plus ça fait un bout de temps qu'ils n'y croient plus alors sont-ils fatigués du match de coupe d'Europe c'est probable mais de toute façon ils ne sont pas dans un bon jour les Nantais avant de recevoir Metz la semaine prochaine il y avait ça qui pour l'instant mène contre Lens 2 buts à 1 ça va faire plaisir à Olivier Pron on vous donnera évidemment tous les scores à la fin de ce match il y a des surprises on peut déjà vous le dire on est dans la surface de réparation avec Ayoun Touré qui cherche des solutions non mais là c'est n'importe quoi il s'est enféré dans des dribbles superflus alors qu'il avait un petit peu d'espace au tout départ de cette action oui bien joué avec ce ballon qu'il va falloir aller chercher dans ses sorties Ndiaye il s'est tellement dépensé Moussa Ndiaye qui n'a pas pu aller chercher cette balle de l'homo pour l'aspal personne combien de balles perdues par les Nantais il doit s'arracher les cheveux à Renaldon Wex vraiment je pense qu'il va repasser ce match au Nantais en boucle pour leur faire voir ce qu'il ne faut pas faire le centre avec Gilet qu'il avait choisi pour une fois de ne pas centrer de frapper c'est vrai qu'il est en position de frapper et il a complètement manqué sa frappe Olivier Quint qui aurait été le grand bonhomme de ce match s'il avait marqué alors que Diéfi était dans l'axe prête à reprendre ce ballon il n'est qu'un préféré frapper Diéfi était tout seul prête à marquer il y a une une change de solution il faut donner juste derrière Armand qui s'infiltre pour Aline Touré qui peut décaler Sébastien Massé il y a peut-être un bon coup à jouer le centre au deuxième poteau il n'y a personne si ce n'est Salomon L'MB qui récupère cette balle au centre de L'MB contré par Montero L'MB il est très rapide dans la surface de réparation avec Oliveira non ce serait un corner ils sont tous les jours en entête et arrêtés sur cet axon il aurait fallu un exploit de L'MB pour aller au bout il est très rapide un peu sympa au premier poteau dégagé par Oliveira encore une fois le Brésilien de Sedan ancien joueur des Corinthians avant l'arrivée en France à Milrous à Martigues qui fait aujourd'hui le bonheur d'un des meilleurs clubs de première division Oliveira avec Luke Touré contré également très bon match d'Oliveira ainsi que de Satora la défense toute indéfense sudanaise il a fait vraiment un super match ils n'ont pas laissé un seul espace au Nantais et on devra assister à un remplacement ce que devrait nous annoncer Olivier nous allons récupérer c'est Philippe Seldran qui devrait faire ça rentrer côté sudanais mais on a demandé encore du côté du banc de patienter un petit peu on ne sait pas exactement qui va sortir Seldran qui a été coéquipier de l'Aspal c'était à Guingamp en 95-96 il avait déjà joué plusieurs matchs de première division d'ancien Valentinois attention à ce ballon récupéré là par Luke Touré il cherche des solutions peut-être avec Bersan appel de balle au centre c'était bien fait mais encore une fois Oliveira il me semble a dévié ce ballon au dernier moment il y a faute d'Olivier Quint grosse colère de Mathieu Berson il semble enfin fatiguer les sudanais oui c'est vrai qu'ils ont énormément donné depuis le début il reste 5 minutes à jouer peut-être avec les arrêts de jeu donc on peut reprendre leur fatigue dans cette fin de match on a dit et répété que les dantais passaient à côté de leur match il faut quand même signaler que les sudanais font vraiment une très très belle partie ils vont montrer de belles choses collectivement ce soir et ce sera le corner Montéro n'a pas voulu prendre de risques et du côté dantais on va laisser ce corner à Ziani et voici Jean-Louis Montéro ancien joueur de Lorient et de Troyes alors que on va aller chercher un ballon côté dantais cette fois-ci il y en aura deux marqué Maxime avec deux ballons les dantais vont peut-être arriver à marquer pourquoi pas une chance supplémentaire il devrait le cacher sous son baillot Stéphane Diani le deuxième et éventuellement dans la surface le mettre au fond le centre là dans la surface il n'y a pas vraiment d'espoir pour les dantais parce qu'ils sont très grands les défenseurs ceux d'année donc de la tête ils s'imposent assez facilement Brugnot il n'y a pas de faute de la part de Massé Touré il est passé il y a peut-être un bon coup à jouer à Lyotouré qui va s'approcher de la surface de réparation non qui a voulu donner à Pierre Aristouille mais il a été contre au dernier moment c'est bien joué et c'est Luis Satora qui devrait laisser sa place à Philippe Selbrant dans quelques instants côté Soudanet et Brognot tenu de près par Nicolas Gillet qui aura fait un gros gros match alors qu'au bord de la pelouse il y a Ndiaye qui s'est écroulé j'ai l'impression il a peut-être reçu un coup mais on a l'impression aussi qu'il n'en peut plus il est vraiment à bout il a tout donné Moussa Ndiaye car là il vient de faire une superbe action restez avec nous parce qu'on vous donnera les résultats à la fin du match et il y a énormément de surprises un championnat qui marche à l'envers pour notre plus grand bonheur et c'est en toute logique que ce soir les Soudanets s'imposent on peut pratiquement le dire maintenant alors que l'on est dans les arrêts de jeu et qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel Olivier c'est ça ? l'auté de la bouche exactement et donc ça n'est pas Louis Satora vous l'avez vu qui est sorti mais bien sûr Ndiaye suite au petit pépin complètement épuisé Moussa Ndiaye ça aurait été vraiment le monsieur de ce match avec Ziani qui peut remettre là-bas Armand Armand qui s'infiltre côté gauche qui est bousculé et l'arbitre qui laisse le jeu se continuer ce qui est terrible c'est que les Nantais sont obligés de tenter l'expo individuel qui ne passe bien sûr jamais depuis le début du match alors que tout leur jeu est basé sur le collectif donc ce sera certainement un match oublié très très vite du côté des Canaries c'est vrai sans doute les effets aussi de la Coupe d'Europe des matchs très durs très disputés très âpres et qui coûtent à toutes les équipes qui la disputent cette Coupe d'Europe et Nantais qui vont avoir un match important la semaine prochaine contre Metz les Soudanais se rendront à Guingamp un match qui promet un match qui promet et qui va aller la même temps verson récupérer par Brogno avec Elzeard Quint c'est vraiment un superbe match de Sedan ils ont vraiment très très bien géré leur match Ballon d'Evier côté gauche encore une fois pour Olivier Quint Qui va aller au bout de sa course pour centre deuxième poteau La reprise ! Oh ça passe à côté ! Ça passe à côté, il s'en est fallu de très très peu Pour que finalement Seldra marque son but Et que ce lance à poste 3-0 C'est encore Olivier Quint qui déborde Le dernier changement côté ce dernier L'entrée de Cédric Mionnet à la place de Tony Brogno Tout sourire Cédric Mionnet En pleine forme A lui aussi c'est un bout en train avec Nicolas Sachi Vraiment ce sont des hommes adorables il faut le dire Et le Belge qui est applaudi Ils ont du monde devant avec Envieffi, Brogno Avec Cédric Mionnet qui lui aussi est un vrai buteur Une belle équipe en somme Alors que pendant ce temps là Michael Landrum fait quelques jambes de la tête, du pied Et que c'est la fin du match Et donc Mionnet qui lève les bras Il est rentré à peu près 10 secondes A peine 10 secondes Et le rigole Cédric Mionnet Peut-être un mot avec Reynald Denwex Qui doit être extrêmement déçu Au micro d'Olivier Pront Oui Olivier ? Oui je suis en compagnie de Reynald Denwex Match difficile pour le FC Lente On a même l'impression que c'était vraiment le jour sans Pour votre équipe ce soir Oui c'est vrai parce que même quand on avait des occasions en attaque Quand on avait des coups Il y en a eu quelques-uns qui se sont présentés au début du match Des coups qui paraissaient simples à jouer On ne les a pas réussis On ne les a même compliqués je dirais presque à plaisir Ça c'est un signe qui ne trompe pas A partir de là on ne pouvait pas réussir On ne pouvait pas réussir Un petit peu de fatigue suite au match de Coupe d'Europe Jeudi vous pensez aussi ? Le match de Coupe d'Europe forcément qu'il est là Il a été éprouvant Parce qu'en seconde mi-temps il a fallu faire énormément d'efforts Mais il y a un calendrier Si on veut être présent sur les deux tableaux Forcément qu'il y a énormément d'efforts à faire Et avoir un effectif qui par rapport à la maîtrise qu'il faut Ce n'est pas évident on l'a vu ce soir Une équipe très très jeune ce soir également du côté du FC Lente C'est une habitude mais là encore plus Oui elle est jeune Il y en a 13-14 qui sont sur la feu Qui sont issus du centre de formation Donc obligatoirement à la jeune Mais ça on le sait On le sait au début de saison Je crois que surtout c'est bien que vous me l'ayez redit Ou plutôt que vous l'ayez redit Parce que je crois qu'il ne faut pas l'oublier effectivement Merci Reynald Olivier vous m'entendez ? Oui Si vous voulez nous faire plaisir avec Maxime Bossis Il y a Cédric Mionnet qui n'arrête pas de faire des bêtises sur le terrain On aimerait vraiment beaucoup l'entendre Parce qu'il est fou de joie Il a joué 25 secondes à peu près Ah oui il n'a pas touché un ballon Voilà exactement Et il fait le pitre avec ses camarades Communion extraordinaire entre le public et ses joueurs Qui vraiment nous ont fait plaisir Parce que Maxime Bossis C'est un vrai bonheur de voir tous ces joueurs Comunier de la sorte avec leur public On l'a dit Supporters chaleureux Vraiment C'est une ambiance extraordinaire Il y a vraiment comme vous le dites Ludovic une vraie communion Parce que plus les gens savent Que les joueurs font le maximum Jouent à 100% voire à 150% Et là vraiment il mérite de gagner Et Olivier vous avez retrouvé l'acteur principal De la victoire sudanès ce soir Il a joué 15 secondes Bravo Cédric J'ai l'homme du match Cédric On vous sent fatigué Éprouvé Attendez deux minutes Que je reprenne mon souffle Parce que franchement C'était vraiment un match Très 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 dur physiquement J'ai eu du mal Je pense que je suis en manque Manque d'entraînement J'espère qu'on va remédier à tout ça Et faire une bonne semaine Parce que franchement Physiquement je suis cuit Je suis cuit Donc on va voir Avec le staff médical S'ils peuvent me piquer Je ne sais pas quoi Mais vraiment j'espère Que la prochaine fois Je toucherai un peu plus de ballons Parce que c'est dur 25 secondes de jeu Pour vous Mais un match plein Pour tous vos coéquipiers Et une belle victoire A l'arrivée Non mais c'est vrai Qu'en tant que spectateur Là franchement J'ai été épaté Ça fait plaisir De voir cette équipe Toujours être rayonnante Surtout ici Dans ce nouveau stade On a dit Jamais 203 C'est chose faite J'espère qu'il y aura Une quatrième fois A domicile Ça vous fait 5 victoires Et 2 nuls Ça veut dire que vous avez Pratiquement fait le maximum De points Résultat ce soir Vous êtes tout près Des 2 ou 3 premiers Ouais Bah ouais Tu vous savez Notre objectif C'est quand même La Ligue des Champignons La Ligue des Champignons Donc c'est chose faite J'espère que le président Sera heureux Et pourquoi pas Faire un petit geste Merci Cédric Merci Merci Cédric On adore Je dis un petit bonjour A mon frère De Carcassonne Donc voilà Il aura sûrement entendu Cédric Penet Plein d'humour Plein d'entrains Comme cette équipe De Sedan On regardera Classement de tout la heure Mais vraiment Les Sedan doivent être Très très bien On va peut-être Voir un résumé rapide Pendant qu'Olivier File sûrement au vestiaire Le résumé n'est pas calé Bah oui Un autre Un autre Sedan Olivier on y va Cédric Elzehar Qui a lui aussi A l'image de tous ses partenaires Fait un gros gros match On vous a vu Au four et au moule Oui surtout en deuxième mi-temps Parce qu'en première mi-temps C'est vrai que Défensivement Ça s'est pas mal passé J'ai eu un peu de déchet Dans les passes Parce que j'ai voulu On a voulu bien faire Jouer au sol Parce que c'est un peu Notre manière de jouer Bon un gros match Peut-être Moi je reverrai ça Tranquillement à la maison À tête reposée Mais surtout De belles belles sensations Une très bonne deuxième mi-temps Où on a retrouvé Le vrai football Sedanais Avec des changements De deux côtés Des transversales Et puis un gros pressing Vers l'avant Une maîtrise collective Meilleure que d'habitude Donc je vous dis Plein de bonnes choses Je pense que maintenant On est dans le haut du classement Et donc Soirée fabuleuse Ça c'est un public extraordinaire Oui ce public On l'a senti Le stade Louis-Dougueguez Il est vraiment bien né Bon trois matchs Trois victoires Mais quelle communion Avec ce public se donnait ? La communion Elle s'est faite Elle a suivi Celle qui avait Albo précédemment Mais c'est surtout Un stade Qui a une caisse De résonance Très impressionnante Quand ils veulent Se faire entendre On les entend Et ça nous pousse bien Ça nous aide bien Et la communion Elle est ce qu'elle a toujours été Il n'y a pas de surprise Merci Cédric C'est la soirée des messages Pas de problème Ils peuvent passer ces messages On les sent vraiment très heureux Olivier vous allez foncer au vestiaire Peut-être Retrouver un dernier soudanel On va voir le résumé De cette deuxième mi-temps Maxime Bossis A l'image d'Elseer Qui rentre au vestiaire Que de joie Que de sourire Et bien on va le voir Ce résumé Concocté par Frédéric Antoine Et ça commence vraiment Avec ce contrôle manqué Par Brognaud Contrôle un peu long De Brognaud Qui avait une balle de but La frappe d'Olivier Quint Qui a vraiment été De tous les bons coups Dans cette équipe soudanaise Il y a eu quand même Quelques actions À Nantes Avec notamment Olembe Qui a voulu centrer Sur ce coup Oui il voulait centrer Sur Moldovan Au lieu de frapper Là c'est le but Avec le centre parfait D'Olivier Quint La reprise de Brognaud L'international belge Et ça fait Deux à zéro C'est amplement Mérité Olivier Quint Cinq passes décisives Sixième passe décisive Même que dis-je Vraiment En pleine Prenne Réussite Le joueur de Saint-Quentin Tous ces joueurs Sont heureux Et Mickaël Landreau Va chercher le ballon Dans les filets Oui Olivier Justement vous parliez D'Olivier Quint On est justement À côté de lui Deux passes décisives Olivier Et puis encore une fois Un match où vous êtes Omniprésent On a senti que ça passait bien Sur les côtés Côtés soudanais Aujourd'hui Les deux buts viennent de mon côté Donc c'est vrai que Sur le plan personnel C'est satisfaisant Maintenant je crois Qu'on a fait une grosse prestation collective Je crois que c'est notre match Le plus accompli Depuis le début de la saison Et je crois que c'est important Un domicile sur Nantes Qui est à l'axe à l'extérieur Je crois qu'on les a bien maîtrisé On a su aller les chercher haut On s'est créé des occasions Et je crois que notre victoire Est largement méritée ce soir Cédan s'installe un peu plus Avec cette victoire Dans le premier quart Carrément du tableau Oui deuxième ex-écho Je crois que c'est extraordinaire On fait encore le trou Par rapport aux équipes de derrière C'est ça qu'il faut regarder aussi Mais bon On va pas se prendre pour des ans Je crois que La deuxième à cette période de la saison Je crois que c'est magnifique On va continuer à travailler Et puis Essayer d'aller le plus haut possible C'est-à-dire Prendre les matchs un par un Essayer de les gagner On verra bien ce qui pourra se passer Mais je crois que déjà On a fait un repas Pour le matière ce soir Est-ce qu'il vous manque là maintenant Des vestiaires enfin complètement aménagés ? Oui je crois qu'il manque plus Les casiers Et puis bon La pelouse est bonne Donc je crois que Le stade était presque plein ce soir Donc je crois que c'est une belle soirée Pour tout le monde Merci Olivier On lui confirme Très très belle soirée On va voir maintenant Je suis sûr que vous les attendez tous Les résultats Sur les autres stades Et vous allez voir Qu'il y a eu énormément de surprises Et on les découvre en même temps que vous Avec une nouvelle défaite de Toulouse Là c'est peu dire Que ça va mal du côté Des joueurs de Robert Nuzaret maintenant Lyon qui a sûrement égalisé Dans les dernières secondes Parce qu'Ausserre menait 2 buts à 1 Maxime Bossis Et je vous laisse commenter Par exemple la victoire de Bordeaux Oui Bordeaux qui gagne À l'extérieur À Paris Saint-Germain Donc devant le premier du championnat Qui a dû aussi un petit peu comme Nantes Avoir quelques difficultés physiques Après leur match en Coupe d'Europe Et Guingamp Qui doit en être maintenant À 8 matchs Sans défaite extraordinaire Et justement Le prochain match Ce sera Guingamp Contre Sedan Donc un match étonnant Deux équipes en pleine réussite Deux équipes en pleine réussite Qui sont dans le haut du classement Et c'est un match qui promet énormément Ludovic Un dernier interview ? Avec plaisir On est avec Nicolas Sachy Il a quand même un peu travaillé Nicolas ce soir Ça s'est plutôt passé dans le camp d'antais quand même Oui c'est la première fois Qu'on maîtrise autant un match à domicile Depuis Depuis cette année Je crois On a fait un bon match On savait qu'il fallait les chercher très haut Pour les empêcher de jouer Parce que leur jeu C'est quand même au milieu Que ça se passe Et que ça déboule devant Donc ils n'ont pas eu l'occasion De se servir de ces enchaînements Qu'on leur a laissé très fort Et la force qu'on a eu C'est de tenir tout le match C'est vrai qu'ils ont un match dans les jambes en plus On le savait aussi Donc c'est difficile De faire des efforts Quand on a joué le jeudi Et puis nous on était bien physiquement Tony a fait un match extraordinaire Brugno devant il a couru partout Piou ça a été pareil Les attaquants ont fait ce qu'on l'attendait d'eux C'est à dire aller faire le pressing Jusqu'à temps qu'ils meurent sur le terrain C'est un peu ça C'est des vrais sangliers Maintenant ils sont Ils peuvent rester dans les Ardennes par un moment On sent bien qu'il y a une grosse grosse ambiance Dans ce groupe Au delà du fait qu'en ce moment Ça rigole plus tôt Ça rigole tout le temps depuis 4 ans Donc on va pas C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance Tout le monde se bat pour tout le monde Et puis c'est comme ça C'est ça les Ardennes Il faut venir y faire un tour dans ce club Pour se rendre compte que le football Ça peut être bien aussi Et pas seulement Tout ce qu'on a vu quelques fois ces dernières années Nous ça reste sain ici C'est bien Vous êtes 3ème me dit-on actuellement En classement Égalité de points avec Lille Ça aussi c'est pas mal On va à Guingamp Pour un super match la semaine prochaine Un Guingamp-Saudan Qui vaura le déplacement Puisque Guingamp est sur une bonne série Nous aussi Donc ils peuvent nous dépasser Comme on peut les larguer Donc on va essayer Mais bon on sait que c'est une bonne équipe Puisqu'on fait pas une série de 8 matchs Sans défaite comme ça par hasard Mais on va pas gagner à l'extérieur encore Il est bien au courant Voilà On va se préparer maintenant On va fêter ça ce soir Et puis on se prépare sereinement Pour la semaine prochaine Avec 22 points On a déjà à la moitié du travail de fait On sent que vous tenez vos stats à jour Même celle de vos futurs adversaires C'est bien Nicolas On vous souhaite une bonne continuation en tout cas Oui Nicolas Sachi Et puis bonjour à ma petite famille Qui regarde Et puis à mes parents aussi Pas de problème Le bonjour est passé Nicolas Sachi Qui demain aura sa rubrique Parce qu'il a une petite rubrique A robe 2 en radio Et donc demain Il fera un compte rendu De toute cette journée de champion Or le classement maintenant Préparé Et évidemment Alors là un classement Assez surprenant Avec l'île 2ème Guingamp Cinquième Sedan Troisième Que de surprises Beaucoup de surprises A des équipes Et n'entreléguer à la 9ème